Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du blog menuepdo.com Aujourd'hui, je vais vous donner les 3 raisons principales pour lesquelles vous devez faire vos menus. Vous savez, c'est les 3 raisons qui ont vraiment changé mon quotidien depuis maintenant 5-6 ans. Alors la première raison pour laquelle vous devez faire vos menus est que vous allez gagner de l'énergie. Alors pourquoi je vous dis cela ? Tout simplement parce que je pense qu'actuellement, comment ça se passe chez vous ? Avant de faire vos courses, vous prenez un bout de papier, une feuille de papier et vous faites la liste un peu de vos idées qui vous passent par la tête, des ingrédients manquants à la maison, en parcourant vos placards, vos frigos, voilà, choses comme ça. Ensuite, vous vous rendez dans le magasin et vous complétez cette liste par des articles que vous allez trouver en tête de gondole, dans les rayons, enfin bon voilà, vous allez acheter un peu au hasard des quantités et des articles qui ne sont pas sur votre liste de course. Ensuite, quand vous allez rentrer à la maison, vous allez ranger tout ça. Et puis avant chaque repas, vous allez vous poser la question, qu'est-ce qu'on mange ? Et alors là, malgré que vos frigos et vos placards soient pleins, certaines fois, vous serez en panne d'aspiration. Et ce sera vraiment la galère, vous aurez plein de choses devant vous, le frigo, le placard, c'est pas le souci, vous avez des ingrédients, mais vous savez pas comment les combiner, des pâtes vous en avez déjà fait hier, du riz c'était un vent hier, enfin bref, c'est la galère au quotidien. Alors du coup, vous vous posez une première fois la question, qu'est-ce qu'on mange quand vous faites votre liste de course ? Ensuite, quand vous êtes dans le supermarché, vous achetez des choses un peu au hasard, en disant, tiens, je vais pouvoir faire ci ou ça, et puis bon, vous posez plus ou moins cette question. Et enfin, avant chaque repas, vous vous posez cette question-là. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que vous allez faire vos menus, et ainsi vous allez vous poser cette question une seule fois. C'est-à-dire que, avant de faire les courses, vous allez faire vos menus, vous allez faire une liste de recettes, et ainsi, quand vous allez faire les courses, vous saurez exactement quels ingrédients acheter, ni plus ni moins, juste ce qu'il vous faut. Et ainsi, vous vous posez la question, donc, une fois, au lieu de au moins neuf fois. Donc bon, le gain d'énergie, il est vraiment là. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle vous devez faire vos menus, est que vous allez être moins stressé au quotidien. Je sais pas vous, mais moi, avant, cette question du qu'est-ce qu'on mange, tous les jours, tous les soirs, avant chaque repas, et bien, ça me gonflait vraiment. Du coup, plus de plaisir à cuisiner, plus de plaisir à mettre de l'énergie, à bien assaisonner, à bien contrôler la cuisson, enfin bon, tout ça, les repas, ça devenait la galère. Alors qu'aujourd'hui, maintenant que je fais mes menus, à la question qu'est-ce qu'on mange, la réponse est vite trouvée. C'est-à-dire que, même si je sais pas dans ma tête ce qu'on mange, je sais qu'il y a une recette de prévu, et que j'ai tous, tous les ingrédients dans mon frigo, dans mes placards, enfin bon, il n'y aura pas de soucis. Et vraiment, je vous promets, c'est vraiment quelque chose au quotidien qui vous apporte plus de zénitude et beaucoup moins de stress. Vous verrez si vous faites vos menus. Et enfin, la troisième raison pour laquelle vous devez faire vos menus, c'est que vous aurez moins de gaspillage. Alors, si on reprend le début de la vidéo, je pense que vous allez, comme je l'ai dit dans les grandes surfaces, et vous achetez des choses, alors les quantités sûrement au hasard, et puis vous rajoutez des choses dans votre caddie, au cas où vous faites un flan, au cas où vous faites une tarte, enfin bon, des choses comme ça. Et bien sûr, des fois, ces ingrédients, vous les oubliez, le temps passe vite, et oh tiens, mince, la crème, elle est déjà périmée depuis deux jours, oui, mais là, je ne veux pas pouvoir la travailler, enfin bref, ça finit à la poubelle. Alors que si vous faites vos menus, déjà, vous savez exactement ce que vous avez besoin comme ingrédient, ni plus ni moins, vous connaissez la quantité exacte de ces ingrédients, et enfin, puisque le monde n'est pas parfait, ça se peut qu'il vous reste des restes, justement, puisque il vous fallait juste 10 cl de crème, et le pot, il est de vin, des choses comme ça. Et bien, il suffit, dans votre prochain menu, de le faire à partir des ingrédients qui vous restent dans votre frigo, votre placard, les ingrédients qui vont arriver à péremption. Si je reprends mon exemple de la crème, et bien, vous dites, bon, là, il faut que je fasse obligatoirement un menu avec soit un ingrédient, une tarte, quelque chose qui contienne la crème, soit une viande ou un poisson avec une sauce à la crème, et comme ça, je ne jetterai pas ma crème. Donc voilà, pour résumer, les 3 raisons pour lesquelles vous devez faire vos menus sont, premièrement, vous allez gagner de l'énergie, vous allez être moins stressé au quotidien, et vous allez beaucoup moins gaspiller d'aliments, et aussi, d'ailleurs, maîtriser votre budget alimentaire. Donc, si vous êtes convaincu de ces 3 raisons, je vous invite à mettre la vidéo sur pause, là, maintenant, tout de suite, et prendre une feuille blanche pour faire une liste de 9 repas. Et ainsi, vous aurez votre menu pour la prochaine semaine, la prochaine fois que vous irez en course. Et vous ferez cela pendant 3 semaines, parce que 3 semaines, c'est le temps qu'il faut pour prendre une habitude. Donc, tout simplement, vous faites ça pendant 3 semaines, et vous verrez au bout des 3 semaines, vous me donnerez des nouvelles dans les commentaires, d'ailleurs, et ainsi, on pourra partager vos difficultés, vos joies, enfin bon, tout ça. Mais en tout cas, je suis certaine d'une chose, c'est que pour moi, ça marche depuis au moins 5-6 ans, comme je vous l'ai dit. Alors, pourquoi ça ne marcherait pas pour vous ? Et aussi, à chaque fois que je rencontre des gens qui font leur menu, alors là, je suis toute contente, on peut partager, échanger, et vraiment, vraiment, je retrouve ces 3 points-là chez eux, et ils ne reviennent pas en arrière, il n'y a pas photo. Donc, je suis certaine que ça marchera pour vous. Alors, n'hésitez pas, mettez la vidéo en pause, écrivez votre liste de menus, et voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimée, bien sûr, partagez-la avec vos amis, vos familles, enfin bon, les laissez plus galérer dans un quotidien où les repas aient prise de tête. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A bientôt pour la prochaine.